salut à tous c'est pierre pour le monde de lumpy j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto afin que vous puissiez poster des 360 degrés sur facebook j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui galèrait pour poster ces fameuses images qui sont cliquables et navigables à 360 degrés sur vos fils d'actu je remercie au passage nicolas qui m'a beaucoup aidé parce que même moi je galérais il n'y avait pas moyen donc en fait je vais vous donner la méthode que lui m'a donné et qui fonctionne parfaitement ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous prenez un panneau ou une sphère sur mini 2 cette dernière est compilé par dji aïe mais elle est compilé à plat et en fait il faut changer les exifs dans les paramètres de la photo afin qu'elle soit prise en compte par facebook comme étant une photo de 360 degrés c'est parti on y va tout de suite sur smartphone allez c'est parti lorsque dji aïe vous encode des photos il vous met ça dans panneau photo en l'occurrence sur android je ne sais pas pour apple votre photo va se trouver dans cet état là à plat donc vous avez déjà fait l'expérience sur facebook si vous la postez telle qu'elle elle va sortir tel que vous la voyez là donc l'idée c'est de la transformer en lui renseignant des données qui sont des exif on va rentrer dans les paramètres de la photo pour ce faire vous allez sur le site exifers le logiciel est téléchargeable mais on peut aussi le faire en ligne donc on y va tout de suite vous allez sur drop images or videos vous cliquez là dessus vous lui envoyez votre photo vous allez chercher voilà il va la traiter une fois que la photo est traitée vous allez cliquer sur exif me dans exif me vous allez sur xmp g pano tags sur cet onglet une fois que vous êtes sur cet onglet vous allez descendre et vous allez rentrer dans la case projection type équirectangulaire vous cliquez sur go exifing close the editor vous cliquez là dessus et maintenant vous pouvez faire download.me donc vous cliquez là dessus votre image va se télécharger sur votre smartphone elle arrive l'image est téléchargée vous allez maintenant vous rendre sur facebook photo galerie vous allez dans vos téléchargements vous cliquez sur la photo qui vient d'être encodée et vous voyez votre photo est bien reconnue en 360 degrés voilà le tuto est terminé j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé justement dans cette démarche si la vidéo vous a plu vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour être sûr d'avoir les vidéos qui vont suivre dans les prochains jours merci à tous de m'avoir suivi c'était pierre pour le monde de l'umpi et je vous dis à la prochaine tchous